Salut tout le monde, on se retrouve ce matin pour un tirage que j'effectue assez régulièrement qui s'intitule énergie terrienne. Ce tirage va concerner le Capricorne, le Taureau et le Vierge réunis. Ce sont des énergies terriennes, donc des signes de terre. Donc ascendant, lune ou signe solaire principal en Taureau, Vierge, Capricorne, vous êtes concerné par ce tirage qui est un tirage général, qui ne peut pas parler à tout le monde, je le répète, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et avec vous. Celles et ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, vous avez mon adresse mail juste en dessous de cette vidéo, vous m'écrivez un mail avec votre date de naissance et votre prénom complet. On est parti pour vous amie terriens. Donc tirage général pour voir un peu les énergies du moment. C'est parti. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ? Taureau, Vierge, Capricorne, énergie terrienne. Taureau, Vierge, Capricorne, énergie terrienne, tirage général. Ascendant, lune, signe principal solaire en Taureau, Vierge, Capricorne, qu'est-ce qu'il se passe pour vous ? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a ici ? On nous parle d'un homme. Alors, c'est soit un homme jeune, entre 20 et 30 ans, soit un homme adulte qui a une certaine immaturité, un caractère assez enfantin. On me dit que cet homme va se rapprocher de vous. Au niveau charnel, au niveau sentimental, cet homme va se rapprocher de vous, aspire, pense à se rapprocher de vous. Il va briser un mode de fonctionnement qui était basé sur la peur. La peur d'abandon, la peur de perdre l'autre, qui l'empêchait justement de venir vers vous. Là, il y a quelqu'un, en fait, qui a une sorte de prise de conscience au sujet de ses peurs. De ses peurs qui, jusqu'à présent, étaient des peurs paralysantes, des peurs handicapantes qui empêchaient à une quelconque action de la part de cette personne. On me dit que cet homme aspire désormais à retrouver une chaleur et une proximité avec vous, amis terriens. Encore une fois, les énergies sont interchangeables. Ça peut être une femme également, vous adaptez. On parle ici d'une personne de cœur. On me dit que cette personne a longtemps été dans l'incapacité de vous offrir quelque chose de stable dans la mesure où lui-même était instable. C'est une personne qui était très immature, très irresponsable, qui prenait un peu les gens pour des idiots, qui s'amusait un peu avec la vie, avec l'amour, avec tout, qui portait tout en dérision, qui ne s'investissait dans rien, dans aucune relation, dans aucun lien affectif pour une quelconque durabilité. Et on voit que là, il y a une rupture. Il y a une rupture de ce personnage immature. Il y a une rupture, il y a quelque chose qui prend fin en lien avec l'immaturité de cette personne et en lien également avec des peurs relatives à cette personne pour arriver à retrouver de la chaleur et de la proximité avec une personne. C'est comme si ici, il y avait un homme immature qui prenait de la maturité, qui devenait tout à coup responsable, qui prenait conscience tout à coup de ce qu'il voulait réellement et qui laissait ses peurs derrière pour aller de l'avant et aller vers ce à quoi il aspire réellement, c'est-à-dire un engagement durable avec vous, amis terriens. Voilà ce qu'on a en énergie 1. En énergie 2, ici, on nous parle de quoi ? On nous parle d'un changement de lieu de vie pour des terriens, ici, à partir d'un été, pour une recroissance, pour un nouveau départ, pour une refloraison, de passer d'un milieu de vie, d'un mode de vie qui est totalement dysfonctionnel, dans lequel on ne s'épanouit plus, dans lequel il n'y a rien, pour prendre un nouveau départ de vie. Ici, on décide de se battre pour la croissance de sa vie, pour la beauté de sa vie, pour sortir d'une prison dans laquelle on est actuellement. Et c'est un projet qu'on a longtemps planifié. On a peut-être carrément mis beaucoup d'argent de côté pour ce projet. On décide enfin de mettre à jour, de mettre au grand jour ce projet, d'aller de l'avant, de changer de lieu de vie. Ça fait un moment que ça cogite et enfin on se lance parce qu'on part du principe que de l'environnement de vie découle tout le reste, c'est-à-dire le bonheur, la vie sentimentale, la vie amoureuse. En fait, on part du principe que si vous n'êtes pas bien dans votre lieu de vie actuel, vous ne pourrez pas être bien avec les autres, dans votre travail, vis-à-vis de vous-même, etc. C'est le point de départ central, c'est l'environnement dans lequel vous vivez. Et là, il y a comme une sorte de non-épanouissement désormais dans le monde dans lequel vous vivez, dans l'endroit dans lequel vous vivez, et vous aspirez à un changement. Le déclic, c'est quoi ? Parce qu'on voit que ce changement, cette volonté de changer de lieu de vie est là depuis longtemps. Mais le déclic, ça a été quoi ? Ça a été le fait vraiment de sentir qu'on n'est plus du tout à sa place dans l'endroit dans lequel on était. Jusqu'à présent, on pouvait s'en contenter. C'est pour ça qu'on gardait ce projet dans un coin de sa tête. Mais là, il y a eu comme une période où vraiment on étouffait et du coup, on a commencé à mettre ce projet en avant. Voilà l'énergie 2, donc un changement de lieu de vie pour retrouver la croissance, pour prendre un nouveau départ dans sa vie au niveau matériel, au niveau de sa vie tout court. On veut aller de l'avant, on veut construire de nouvelles choses, on veut prendre un tout nouveau départ pour chasser tout ce qui est négatif, pour chasser toutes les émotions, tous les événements de vie à connotation négative qu'on a croisés dans un environnement de vie dans lequel on ne s'épanouit plus désormais. En noyau central, on a quoi ? L'équilibre. Recherche d'équilibre. Ici, on a une personne qui revient, qui trouve un équilibre et du coup qui revient vers vous pour de la chaleur de la proximité, en amour. Ici, on a la recherche de l'équilibre de par le changement d'un lieu de vie. Voilà ce qu'on a ici. Il n'y a rien à dire de plus, tout est très clair. Je vais recouvrir avec l'oracle bleu, ami terrien. Donc, vierge taureau, capricorne, je le répète. Je mélange, c'est parti. On va recouvrir pour voir un peu ce qui se passe. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a la volonté de se séparer d'un obstacle qui nous a longtemps empêché de voir la lumière. On se sépare maintenant dans notre vie, on enlève de notre vie, de notre chemin, tout ce qui fait entrave à notre parcours pour atteindre le soleil, pour atteindre la lumière, la joie, la gaieté. Tout ce qui nous perturbe, tout ce qui nous amène des émotions négatives, de la tristesse, du chagrin, de la mélancolie, on n'en veut plus et on contourne, on se sépare. On se sépare de ces obstacles de vie qui se trouvent sur notre chemin pour rejoindre la lumière. Enfin, la lumière. Ici, ça peut passer aussi au niveau professionnel par des obstacles qui peuvent se mettre sur votre route au niveau professionnel et que vous essayez donc de contourner pour arriver à la lumière. Mais là, je pense que c'est plus global. On se sépare ici d'obstacles qui font entrave à notre bonheur, qui font entrave à notre volonté d'accéder à la lumière pour aller mieux, pour trouver davantage de joie dans notre quotidien. C'est ce qu'on a ici en énergie 1. C'est peut-être en lien également avec les finances. Il y a un obstacle peut-être au niveau financier que vous devez contourner pour atteindre le chemin de la lumière. Ça concerne encore une fois tout domaine de vie. Là, c'est une énergie très générale. Ça peut concerner le sentimental. On s'éloigne de toute situation sentimentale, de tout partenaire qui ne nous apporte pas d'émotions positives. On s'éloigne au niveau professionnel de tous les obstacles qui nous empêchent d'arriver vers notre but, c'est-à-dire la lumière. Voilà, ça peut être dans tout domaine de vie confondu. C'est une énergie générale, l'énergie unissime. Qu'est-ce qu'on a en énergie 2 ? Voyons voir. Oh putain, c'est fou. C'est fou, c'est incroyable ce que je vois. C'est incroyable. Putain, c'est la première fois que j'ai dit ça. OK. Là, vous avez, vous êtes avec, dans le cœur, un partenaire. Alors là, vu que c'est des énergies terriennes, vous êtes en face, vous avez en face un partenaire d'un signe de feu bélier lion sagittaire avec lequel ou laquelle vous devez raviver la flamme parce qu'une flamme s'est éteinte. Il y a énormément de problèmes au niveau sentimentaux dans cette relation. Et on vous dit que raviver la flamme est nécessaire pour retrouver la santé dans cette relation pour que cette relation soit revigorée parce qu'il y a quelque chose qui s'est éteint. Il y a une non-communication, il y a un éloignement qui a fait que quelque chose s'est éteint entre un signe de terre et un signe de feu. Pour moi, le partenaire est d'un signe de feu. Lion, bélier, sagittaire, c'est très clair dans ce tirage. Il s'agit ici de retrouver une flamme qu'on a éteinte. Il y a une flamme qui s'est essoufflée ici. Il y a peut-être ici une relation qui va reprendre sur de bonnes bases à partir d'un automne entre un lion, bélier, sagittaire et un capricorne, vierge, taureau. Voilà ce qu'on a en énergie 2. En noyau central, on a quoi ? On a le cadeau. Le cadeau de retrouver de l'équilibre pour du coup rejoindre la lumière. C'est ce qu'on a vu ici, contourner les obstacles pour rejoindre la lumière. Et là, faire en sorte de retrouver l'équilibre dans une situation amoureuse avec quelqu'un en face d'un signe de feu pour faire en sorte que cette relation reprenne vie. Donc l'énergie centrale ici, le noyau central de votre tirage de ces énergies terriennes, amie terrienne, c'est quoi ? C'est le cadeau. Se faire le cadeau de retrouver cet équilibre. Le cadeau de l'équilibre. C'est la fin de ce tirage. J'espère qu'il aura parlé à bon nombre d'entre vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours par mail, par commentaire également. Celles et ceux qui veulent une consultation avec moi, vous m'écrivez sur mon adresse mail qui se situe juste dans l'encart en dessous de cette vidéo. Vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom complet. Bisous à tous les terriens. Je vous aime, je vous adore. Vous êtes mes signes préférés de toute manière. C'est vrai que j'ai d'autres signes préférés mais je ne sais pas en fait qui je préfère vraiment mais c'est vrai que les signes de terre sont très très appréciés. Allez, bisous à tous, bonne semaine et ciao, à très vite.